coucou les amis bienvenue pour cette vidéo cette vidéo que je vous filme dans ma cuisine on a changé de décor mais on n'a pas changé de thème puisqu'on va rester dans la spiritualité le bien-être avec la présentation de la spiritual box alors j'ai pas forcément une lumière avantageuse donc je suis désolé un petit peu pour ça mais j'avais envie de me mettre en mode un peu start up on va dire et j'ai changé de décor pour venir me mettre un ici voilà pour aujourd'hui j'aurais dû me mettre de l'autre côté j'avais la lumière de l'autre côté bref on s'en fiche le principal c'est que je vous présente cette spiritual box et alors c'est la spiritual box du mois d'octobre je suis un petit peu en retard c'est la spécial witchy en plus donc je suis un petit peu en retard par rapport à ça mais c'est fait aussi exprès parce qu'on m'a glissé dans l'oreillette que certains produits qui étaient dans cette spiritual box étaient en vente à l'unité sur le site de la spiritual box donc je me suis dit c'est plus sympa de retarder un petit peu cette de vous faire découvrir un petit peu plus tard cette cette spiritual box puisque sinon de toute façon j'allais vous montrer des produits que vous n'auriez pas pu retrouver donc c'était un petit peu dommage alors pour ceux qui ne connaissent pas la spiritual box c'est une boîte qui arrive tous les mois chez vous vous pouvez vous inscrire pour la commander soit à l'unité soit pour la faire livrer tous les mois chez vous c'est un concept qui a été créé par par deux jeunes vagabonds qui sont constance et vincent et qui adore découvrir le monde et faire découvrir justement leur propre découverte ils sont passionnés de spiritualité alors j'espère que vous ne voudrez pas constance et vincent d'avoir dit que vous étiez un petit peu vagabonds mais c'était cet esprit en tout cas de partir à la découverte pour nous ramener des objets qui sont liés à la spiritualité alors des thèmes des objets des plantes on va découvrir tout un tas de choses à travers cette box il ya toujours un concept de trouver quelque chose qui va se manger quelque chose qui va être un produit qui va être en lien avec le corps donc la beauté ou ou le soin du corps et puis quelque chose de plus on a quelque chose souvent de plus qui va nourrir l'esprit avec un côté plus intellectuel comme un livre ou la découverte en tout cas d'un concept également donc on a à chaque fois un thème pour chaque mois et et dans ces dans ce dans cette spirituelle box il y a derrière aussi une grande éthique et c'est pour ça que moi j'ai voulu aussi j'ai demandé à à nos deux créateurs de la spirituelle box de pouvoir vous les présenter tous les mois parce que pour moi c'est une façon aussi de soutenir l'éthique qu'il ya derrière cette cette box et que je voilà que que à laquelle je m'accorde complètement et que je félicite voilà allez c'est parti je vais vous faire donc découvrir cette box donc c'est la spéciale witchy est-elle est-elle indiquée comme ceci est ce que c'est la spéciale witchy j'ai un doute sur le nom de cette box je reviens voilà j'allais vous chercher le petit prospectus qui est livré avec chaque box et ici c'est donc la box des sorcières bien aimé puisque c'est en raccord bien sûr avec le thème le thème d'halloween voilà donc pour chaque box vous allez retrouver un petit fascicule qui vous explique ce que vous allez retrouver dans votre box et comment l'utiliser puisque vous voyez vous allez voir on a plein de on va avoir plein de choses différentes alors je vais vous ouvrir la box tout de suite la première chose que j'ai découvert en ouvrant la box c'est le petit grimoire des plantes sorcières et des sortilèges alors il y a deux livres différents qui se sont glissés dans cette box et que vous allez recevoir de façon aléatoire souvent constance et vincent font comme ça des objets avec des couleurs aléatoires ou ou alors par exemple comme ici deux livres sur un thème sur ce thème de grimoire mais vous allez recevoir soit l'un soit l'autre alors il y avait le second c'est sur je regarde deux grimoires différents ont été glissés dans la spiritual box le grimoire des plantes purificatrices et le grimoire des sortilèges donc moi j'ai reçu le grimoire des sortilèges voilà il a été édité par la magnifique maison d'édition au bord des continents c'est une maison d'édition que j'adore ils font des livres qui sont juste sublime vraiment vraiment très très sympa donc tout en couleur comme ceci petit grimoire tout en couleur avec des petits dessins à l'aquarelle c'est super beau je vous invite à découvrir ce petit grimoire mais aussi à découvrir la maison d'édition qui se cache derrière cette publication voilà alors on avait également vous voyez dans le dans le pochon on a à chaque fois une présentation dans le pochon du curcuma alors ça c'est pour nos petites papilles pour qu'est ce qui est dit au sujet du curcuma le curcuma pour les potions très connues comme anti-inflammatoires par la médecine ayurvédique indienne le curcuma est abondamment utilisé dans les potions magiques de tous les de tous les asiatiques d'après certaines ethnies amérindiennes également le curcuma des propriétés magiques qui éloigne les mauvais esprits donc vous avez on vous propose encore d'autres choses au sujet du curcuma mais je vais pas tout vous lire voilà donc ça c'est ça c'est top moi j'adore j'adore le curcuma j'en mets énormément dans ma cuisine et j'adore en mettre dans mon riz surtout voilà donc le curcuma bio parce que bien sûr les produits sont que vous retrouvez dans la box sont toujours bio éthique et généralement vegan également alors on retrouve également alors c'est une coquille d'abalol pour ceux qui ne connaissent pas c'est une coquille en fait quand vous allez utiliser votre bâton de fumigation alors je vous le montre puisqu'il y est également dans la dans la box dans cette box vous retrouviez donc la coquille et le bâton de sauge la sauge va permettre de purifier c'est vraiment l'utilisation principale de la sauge ça va être la purification et c'est la sauge blanche ici que l'on a vous pouvez vous pouvez utiliser aussi la sauge que vous retrouvez par exemple moi j'utilise celle que je trouve à la biocop pour faire les infusions et les tisanes alors attention de bien aérer parce que la sauge a aussi des effets qui peuvent être nocifs donc faites toujours attention à ça quand vous faites des fumigations que ce soit de sauge ou d'autres choses bien sûr donc en fait on vous explique il y a un petit rituel de purification des lieux à la sauge blanche qui a été réalisé et expliqué dans le petit livret que vous retrouvez ici et en fait lorsque vous allez faire brûler votre bâton de sauge vous allez pouvoir ensuite la placer dans la coquille d'avalon ici qu'est ce qu'on vous dit de plus elle est utilisée dans les rituels ésotériques pour faire de la fumigation faisait d'ailleurs brûler comme enceint de la sauge notamment pour purifier les lieux objets énergie d'une personne la coquille d'avalon symbolise l'oreille de la mer cette dernière est la plus utilisée dans la plupart des nations amérindiennes et on la trouve également sur le côté sur la côte d'azur dans le sud de la france cette coquille apporte plusieurs énergies positives l'ouverture au monde la joie de vivre et la douceur notamment c'est une coquille c'est un fort magnétisme et donc un pouvoir vibratoire encore sous-estimé il y a encore autre chose mais bon c'est pareil je vous laisse découvrir ça si vous avez la box ce que j'ai trouvé ce qui m'a beaucoup fait rire c'est que sandrine sandrine hk a présenté également cette box en octobre et dans la présentation de cette box elle a dit que quand elle a découvert la coquille d'avalon ça lui a fait sa journée en fait c'était vraiment une super découverte pour elle elle était très très heureuse parce qu'elle a toujours voulu s'en acheter et puis qu'elle retardait sans arrêt son achat en fait et ça m'a énormément énormément fait rigoler parce que j'ai vécu exactement la même chose c'est à dire que je fais de la fumigation j'utilise un petit pot en terre que j'ai fabriqué moi même en terre cuite et je me suis toujours dit oh ce serait quand même ce serait quand même bien que je puisse utiliser une coquille d'avalon pour faire ma fumigation et puis sans arrêt j'en mettais dans mon panier ou et puis j'attendais pour passer ma commande finalement je n'en ai toujours pas après 15 ans de pratique j'utilisais sans arrêt autre chose et puis et puis je me disais toujours quand même ce serait bien pour avoir ne serait ce que avoir ce contact avec avec l'élément eau aussi que je retrouvais pas avec mon bol en terre cuite j'avais vraiment j'avais vraiment envie de m'en acheter une en fait donc j'ai ressenti exactement la même chose que sandrine donc voilà ça m'a beaucoup beaucoup fait rire en découvrant sa vidéo et en ayant ressenti exactement la même chose la sauge j'en ai le reste du curcuma j'en ai le petit livre je suis très très contente de me découvrir mais j'avoue que la coquille ça a été mon mon grand moment voilà alors je vais vous faire découvrir encore autre chose ah oui donc c'est la coquille que vous retrouvez dans la sur la boutique vendue à l'unité justement sur la boutique de de la spiritual box et vous allez retrouver aussi autre chose et ça j'ai appris qu'elle était elle était de nouveau en stock depuis hier depuis le 20 novembre c'est la baguette magique quelle sorcière n'a pas sa baguette magique donc la baguette magique traditionnellement elle va servir à orienter les énergies elle va vous servir à donner une direction à vos énergies lorsque vous allez pratiquer soit un rituel ou même autre chose ne vous n'êtes pas obligé d'être dans un rituel pour utiliser une baguette magique et ici on a une baguette magique qui est réalisée alors tout 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 en aventurine verte donc vous avez ici l'aventurine verte et vous avez ici deux cristaux du quartz pardon du quartz et si je me trompe pas on dirait une petite pointe d'améthyste qui est ici qui peut-être différente pour chaque baguette voyez des deux côtés il faut que je vérifie par par contre parce que comme le cabochon est assez petit j'ai l'impression qu'il est qui les violets donc ce serait de l'améthyste et vous voyez qu'en fait vous avez une boule qui est ici et ici vous avez une un cristal qui est pointu donc vous allez diriger votre votre énergie et votre baguette vous allez tenir votre baguette comme ceci j'ai du mal alors vous pouvez la tenir comme un stylo mais vous allez sans doute l'utiliser comme ceci et le but est de que cette partie ronde qui est dans votre main réceptionne les énergies la dirige au travers de l'aventurine pour aller les pointer avec cette pointe du cristal de roche donc vous allez diriger un peu comme un stylo vous dirigeriez l'encre là vous allez diriger votre énergie là où vous souhaitez qu'elle se manifeste ou la placer alors la baguette magique des sorciers est un objet si connu depuis des siècles il se raconte même leur existence depuis les premières les premiers mages et chamans donc bien avant l'antiquité c'est un objet en réalité absolument magique envié par beaucoup avec de multiples pouvoirs de guérison la forme allongée cylindrique d'une baguette sert à diriger l'énergie afin qu'elle puisse être utilisée sur des zones spécifiques du corps du corps ou ou autres également on les appelle donc aujourd'hui les baguettes de guérison ou encore les baguettes énergétiques plusieurs croient qu'elles ont été utilisées par les guérisseurs de l'atlantide sont de puissants amplificateurs d'énergie et peuvent être programmés soit pour soutirer soit pour émettre l'énergie donc là il nous propose une baguette plus liée à la guérison j'essaie de voir si je retrouve le nom des petits cabochons pour être bien sûr donc on vous explique comment utiliser cette baguette magique avec les plusieurs plusieurs étapes une petite astuce pour purifier bien sûr votre baguette avant de l'utiliser et donc utiliser justement la sauge et la coquille alors je ne vois pas je ne vois pas cette baguette accompagne aussi lors de méditation et de rituels spirituels de nettoyage énergétique alors vous pouvez aussi utiliser cette baguette donc ça c'est mis à part mais vous pouvez aussi utiliser cette baguette en fonction de des propriétés du quartz et des propriétés de la venturine donc ça ça j'espère qu'elle vous a plu je vous mets les références de la spiritual box juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir leur site et les différentes box qu'ils proposent moi je suis toujours ravie voilà tout de vous faire découvrir cette cette box et puis je vous souhaite une belle journée plein de belles énergies je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye oh